C'est en mars dernier que 9 personnes ont investi les mairies de Salanges, Domancy, Saint-Gervais et Passy pour y décrocher et surtout y emporter les portraits du président de la République. Une action éminemment symbolique dont le but selon ces décrocheurs était d'alerter un peu plus encore élu et population locale sur la pollution atmosphérique dans la vallée de l'Arve. Une action qui s'était faite à grand renfort d'image, aussitôt relayée par les réseaux sociaux ou la presse et que les maires concernés n'ont pas du tout pris à la légère tant sur la forme que sur le fond. A Saint-Gervais ils ont trompé le personnel, c'est-à-dire ils ont fait croire en venant dans cette salle qu'ils venaient voir la salle pour faire un mariage et pendant qu'ils occupaient la femme de ménage qui montrait la salle, ils ont dérobé le portrait. Donc si vous voulez, c'est plus de la cause politique, c'est vraiment une mauvaise intention et c'est vraiment du vol et c'est inadmissible. Au-delà d'un acte qui tombe quand même sous le coup de la loi, il y a chez ces élus le désir de se faire respecter ou tout au moins de faire respecter leur fonction. Sur le principe de manifester de cette manière, je trouve que c'est un peu indélicat parce que c'est toujours les maires qui prennent et donc à un moment on a peut-être un peu marre de prendre alors qu'en fait c'est facile parce qu'on est le seul interlocuteur et à l'instant qu'on monte dans les instances de l'État, on se rend bien compte qu'on n'a pas toujours quelqu'un avec qui échanger. Nous on a fait depuis 2003 des campagnes environnementales importantes, ne serait-ce que le Mont-Blanc, salir le Mont-Blanc, je ne les ai jamais vus, jamais, jamais vus, jamais entendus, jamais un soutien. Mais peut-être que soutenir un maire, ça leur tord les boyaux. Au mois de septembre dernier, des décrochères avaient été relaxés devant le tribunal de Lyon. Reste à savoir si ce jugement fera jurisprudence à Bonneville la semaine prochaine.